Salut tout le monde, aujourd'hui Blizzard met à jour les serveurs retail de World of Warcraft pour accueillir l'énorme patch 10.2 faisant partie de l'extension Dragonflight. Depuis quelques années, pas mal de personnes reviennent à la charge et réactivent leur abonnement pour venir découvrir ces changements majeurs dans le MMORPG de Blizzard, en espérant y vivre des expériences virtuelles enrichissantes. De notre côté, étant adeptes d'absolument toutes les activités dans le jeu, nous ne prenons aucune pause dans les périodes creuses, même si Diablo 4 a su occuper une part importante de notre temps libre. Du coup, nous sommes tout aussi curieux que vous à essayer de percevoir l'attrait que pourrait avoir cette mise à jour dans notre calendrier gaming. Nous profitons du coup de cette vidéo pour vous mettre à la page, et aussi pour voir ensemble si le nouveau contenu proposé par Blizzard peut vous donner envie de remettre les pieds rapidement sur les îles aux dragons. Nous débutons dans un premier temps par les sempiternels marronniers des développeurs dans ce type de patch, c'est-à-dire le nouveau palier de Raid, la nouvelle saison Mythique Plus et l'équilibrage des classes. Pour le nouveau palier de Raid, il s'agit d'Amir Dracil, l'espoir du rêve, qui comporte 9 combats de boss. Un chiffre plutôt raisonnable, sans non plus aller dans le spectaculaire. Nous devrions retrouver de plus en plus cette quantité limitée de boss en Raid, au vu de toutes les nouvelles extensions annoncées lors de la BlizzCon 2023. Il faut reconnaître que ça va devenir très vite compliqué pour Blizzard, d'équilibrer et surtout de surprendre sur la longueur avec autant de DLC prévus sur les prochaines années. Comme d'habitude aussi, le Raid ne sera pas disponible dès la première semaine du patch, mais seulement à partir du 14 novembre, donc vous avez encore un peu de temps devant vous pour vous relancer. Sur la première ID, nous aurons tous les modes de difficulté disponibles immédiatement, et les faire normal, héroïque et mythique. Pour l'outil Raid, les ailes s'ouvriront petit à petit sur très exactement une période de 28 jours. Il vous faudra aussi au minimum 424 10 levels pour vous y inscrire. Nous fêtons en plus le retour d'une arme légendaire dans ce mode de jeu via Firala, le pourfondeur de rêve. Cette hache de main ne pourra être maniée que par des chevaliers de la mort, paladins et guerriers. Petite nouveauté supplémentaire, avec un enchantement pour Aume réutilisable que nous devrions obtenir au bout du deuxième mois de Raid si nous sommes assidus d'après les développeurs. Enfin, un set de classes nous sera aussi proposé, dont voici rapidement les visuels pour chevaliers de la mort, moines, druides et chasseurs. Sur cette deuxième photo, nous retrouvons l'ensemble pour évocateurs, paladins et guerriers. Sur la troisième, voici venu l'heure du voleur, mage et prêtre. Enfin, dernière image, avec le démoniste, chaman et chasseur de démons. Nous imaginons que chacune de ces images corresponde aux classes présentes sur le token lootable en raid. Nous ne savons pas ce que vous en pensez, mais notre préférence à nous va aux moines, prêtres et démonistes. Nous passons à la saison 3 des Mythic Plus du page 10.2. Elle aussi débutera en même temps que le raid, c'est-à-dire le 14 novembre 2023. Nous retrouvons plusieurs anciens donjons dans la rotation qui feront plaisir à pas mal de personnes. Déjà, Blizzard intégrera l'Aube de l'Infini, l'une des nouveautés du précédent patch majeur, donc nous ne retournerons pas sur les donjons de Dragonfly de la saison 1, contrairement à ce que nous pensions. Plutôt une bonne surprise. Nous aurons du coup l'Aube de l'Infini, le Repos de Galakron, l'Aube de l'Infini, la Cine de Murozon, le Manoir Malvoie et Athaldazar de la donne Battle for Azeroth, la Fourrée Sombre Coeur et le Bastion du Freux de Légion, la Flore Éternelle de Warlords of Draenor et malheureusement le Trône des Marais de Cataclysme. Le Trône des Marais, quelle tristesse de notre point de vue ! Par contre, Athaldazar, le Fourré et le Manoir Malvoie, nous en gardons un très bon souvenir, même si les couloirs du Manoir peuvent faire criser parfois sur certains affixes. En tout cas, cette idée de rotation des donjons Mythic Plus permet non seulement de renouveler l'expérience PVE des joueurs, mais en plus de réutiliser de l'ancien contenu qui malheureusement périssait dans son coin. Un nouveau World Boss extérieur arrive aussi dans ce patch avec Eurostore, et non, ça n'a rien à voir avec une marque de volet électrique sponsorisée par l'Union Européenne. Concernant les E-Level, car nous n'allons pas vous mentir, ça fait gigoter dans le slip les gros chiffres pour beaucoup de personnes. Nous partons sur du 454 champion pour le World Boss. Pour les Mythic Plus, dans le coffre de fin, ça peut monter jusqu'à 470 d'e-level, et dans la cache hebdomadaire, les meilleurs d'entre nous iront chercher du 483. Sur les raids, rien que le LFR donne entre 441 et 450 d'e-level, soit aussi bien que ce qui se faisait de mieux en saison 2, quel que soit le contenu. Le mode raid mythique ira même jusqu'à 489 d'e-level, même si ça reste réservé à une élite qui se compte sur les doigts d'une main des habitants du village de Longcochon dans le Jura. Enfin, pour les Crafts, nous montons jusqu'à 483 d'e-level via les écus d'aspect. Nous terminons les ajouts habituels avec l'équilibrage des classes. Nous vous invitons à aller directement consulter les lignes du patchnot afin d'éviter de vous endormir avec une analyse complète des centaines de modifications faites par Blizzard. Retenez simplement que de nombreux talents changent de place dans l'arbre, pour quelques classes, afin d'apporter des changements en profondeur sur les gameplays de nos avatars. Blizzard justifie leur choix, toujours dans la mode de mise à jour, ce qui reste plutôt appréciable comme démarche. Honnêtement, sur l'équilibrage des spécialisations depuis le début de Dragonflight, nous avoisinons la perfection. Sur le dernier raid, en mode mythique, nous n'avions que 10% d'écart chez les DPS, entre la meilleure et la plus mauvaise classe du jeu. Il ne faut pas se leurrer, ce changement radical de résultat par rapport aux précédentes extensions vient de mises à jour beaucoup plus fréquentes de la part des développeurs, et surtout beaucoup plus nombreuses. Le travail déployé, même pour les médisants, se révèle être plutôt monstrueux, et il faut de temps en temps savoir leur tirer notre chapeau. Passons maintenant sur les nouveautés apportées par la mise à jour 10.2. La première vient d'une nouvelle zone intégrée à Dragonflight via le rêve d'Emeraude. Cette région nous propose une nouvelle campagne, où une graine spéciale plantée par Tyrande a donné naissance à un arbre monde. Dedans, nous retrouverons une nouvelle faction, alias les gardiens du rêve, avec tout ce qui va avec comme système de renom propre à celle-ci. A noter que le 16 novembre commencera le 19ème anniversaire de WoW avec un bonus de 19% en réputation, donc ce sera le bon moment pour en profiter avec cette nouvelle faction en place. C'est aussi dans le rêve d'Emeraude que se trouvera l'entrée du nouveau raid dont nous vous parlions il y a quelques secondes. De plus, trois événements publics viendront agrémenter notre découverte de cette nouvelle région. La superfloraison, la frénésie d'Emeraude et la manne d'Emeraude. Il y a de fortes chances que nous vous proposions des guides maison pour chacune de ces activités, enfin ça va dépendre de votre intérêt sur cette chronique. Autant vous dire que tous les chasseurs d'Ophè dont nous faisons partie se préparent à pas mal de nuits blanches pour tenter de compléter tout ça le plus rapidement possible. Autre modification intéressante, le vol dans Dragonflight évolue une fois de plus. Un Ophè nous permettra de débloquer les formes de vols classiques sur les îles aux dragons. Amidruid, alléluia ! En plus, nous profiterons aussi de plein de nouvelles personnalisations, toujours en tant que druides, dont une forme d'ours prenant pour modèle le skin du World Boss de la nouvelle région du patch. Enfin, dernière nouveauté de cette mage 10.2 pour nos amis du PVP, avec le choc de la bataille Blitz, disponible chaque semaine via une rotation déterminée à l'avance. En effet, ce mode de jeu en solo ou en duo, à condition de s'y inscrire avec un soigneur, se déroulera sur plusieurs anciens champs de bataille, mais dans un format 8 joueurs revu pour l'occasion. Ce team size, oui je suis bilingue, permet des affrontements plus techniques et moins bordéliques que lorsque cela se passe à plus de 10 joueurs. Nous passons rapidement sur les ajouts de montures, mascottes, personnalisations supplémentaires, jouets et autres objets de collection. Non pas que cela ne nous intéresse pas, bien au contraire, mais ça n'a rien de révolutionnaire en soi. Du coup, est-ce que cela vaut la peine de revenir dans O.O. ? Eh bien, ça va dépendre de votre profil. Si vous aimez les hauts faits, forcément il ne faut pas rater ce type de mise à jour, sous peine de prendre trop de retard par la suite pour rattraper toutes ces activités passées. Si vous aimez le PVE, il n'est plus trop question de remettre en doute la qualité de celui-ci dans le MMORPG de Blizzard, même si cela peut être redondant à la longue. Le fait d'avoir mis dans la rotation des Mythic+, l'un des nouveaux donjons de Dragonflight, ainsi que d'anciens plutôt appréciés par la communauté, redonne pas mal de momokeurs. Le raid, quant à lui, a quelques retours positifs d'après les guildes qui les ont testés sur le PTR. De toute façon, encore une fois, Blizzard nous a rarement déçus sur ce sujet. Le principal dans cette histoire de course PVE réside dans la qualité de vos partenaires, que ce soit humainement ou qualitativement. Ce sont surtout eux qui vont vous apporter de la joie, de la patience et du plaisir. Pour cela, rien de mieux que d'être dans une guilde avec des personnes qui correspondent à votre mentalité. Si vous décidez de partir sur du pick-up, vous risquez de vivre une expérience en dentsie, voire plutôt exécrable. C'est typiquement l'une des particularités d'un MMORPG, et bien que Wo permette facilement de rester dans son coin, nous pensons que ce n'est pas la meilleure façon de profiter du jeu. Pour le PVP, nous n'allons pas nous mentir, c'est assez juste ce nouveau choc comme ajout. Après, le PVP, c'est avant tout des métas, et donc les changements apportés directement sur les classes, notamment via les bonus de 7 et autres joyeusetés. Est-ce que ça suffira pour vous ? Aucune idée, car le PVP haut niveau dans WoW se concentre surtout sur les arènes, et si vous n'aimez pas ça, alors vous risquez de vite vous ennuyer dans cette partie du jeu, surtout connaissant bien l'ambiance des champs de bataille en pick-up. Enfin, la nouvelle région semble assez dense, avec pas mal d'activités à faire sur place. De notre point de vue, la plupart des propositions vont être terminées sur 30 jours, mais ça reste tout à fait acceptable si vous êtes aussi assidus en PVE et ou en PVP. Pour conclure cette chronique, il n'y a pas vraiment de nouveauté qui chamboule l'univers, voire le principe de World of Warcraft. Blizzard continue à faire du wo, avec une région, des raids, des quêtes en plus, mais il le fait de façon épurée, qui ne change pas les habitudes des joueurs. Cela convient au final à pas mal de personnes. C'est plus l'intégralité des mises à jour et Dragonflight en lui-même qui rendent le jeu et cette extension intéressantes, avec notamment la nouvelle spécialisation récente de l'évocateur. De plus, un patch de cette envergure ouvre grand les bras à toute personne qui souhaite commencer ou reprendre WoW via du stuff facilement obtenable et une remise à zéro de l'avancée. Ceci a son importance dans notre expérience de jeu, même pour les plus anciens, car Azeroth a besoin de sang neuf pour survivre aux années qui passent. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé par le passé Battle for Azeroth ou les débuts de Dragonflight avant de faire une pause, ce qui arrive n'est que le prolongement de tous les travaux effectués depuis des mois. World of Warcraft reste fidèle à lui-même, donc vous retrouverez un peu de fraîcheur si vous aimez son univers, ou alors vous vous ennuierez vite si Dragonflight vous a déçu à son lancement. Pour les nouveaux, ce patch est une très bonne occasion de commencer l'aventure au même niveau que vos amis ou que les autres personnes du serveur, donc soyez les bienvenus. En tout cas, nous vous souhaitons à tous un bon patch 10.2, ou de prendre beaucoup de plaisir sur un autre jeu, et nous vous disons à très bientôt sur Cube Loves to Play. Bye tout le monde.